Le Ramban nous ramène ici dans l'agdama, dans l'agdama que le Ramban sur le Sefer Shemot. Le Ramban explique que tout le Sefer Shemot vient nous expliquer le Sode, le Sode de l'Emunah ve'Biat Mashiach. Pour le Sode de l'Emunah ve'Biat Mashiach, l'on me dit m'oto ve'Sever Shemot. Et l'on me dit, comment on apprend ça ? On apprend en Mashiach, l'Emunah ve'Biat Mashiach, du Sefer Shemot. Il dit parce que Sefer Shemot représente en vérité une galoute et une geoulash l'Emunah. Qui vient nous raconter une vraie galoute et une vraie geoulash. Il y a eu la galoute de Misraïm et la geoulash de Misraïm l'est gagnée complètement. Maintenant, comme dans toute la Torah, on l'apprend par Binyanah. C'est quoi Binyanah ? La Torah m'apprend un dîn quelque part. Maintenant la Torah te dit, je ne veux pas te le répéter à chaque fois. De se dire que tu as appris là-bas, apprends pour toute la Torah. De la même façon, il dit le Ramban. Maintenant que la Torah te l'appris, c'est quoi une galoute ? Et c'est quoi une geoulash ? Maintenant, apprend de là, avant la Emunah, que l'Athine-Lavo, que par exemple Hachem, dans le futur, il y aura aussi la geoulash de la galoute de Edom. C'est la galoute dans laquelle nous sommes en ce moment, qui est là depuis 2000 ans. Et qu'il y aura la même geoulash, la même chose. Et n'aille pas dire maintenant, mais qu'est-ce qui me garantit que ça va être comme ça ? Qui me dit qu'on va être délivrés ? Qui dit que c'est vrai ? Le Ramban, il te dit pour ça que la Torah l'a écrit. La Torah est venue écrire cette galoute de Mishraim. Parce qu'en vérité, il n'y a pas que galoute de Mishraim, il y a plein de galouiots. Et donc il pose la question, pourquoi on parle d'Afka de cette galoute ? Cette galoute, elle a été même dans la Torah. Pour que tu apprennes de la Binyana pour toutes les galouiots. Très bien. Maintenant, le Ramban, il n'apprend pas seulement ça. Ça, c'est déjà la base. La base de dire, voilà, Hachem décrète des galouiots, mais aussi Hachem décrète des geoulots. Et quand là-bas, il y a eu un décret de galoute, il y a eu un décret de geoulah, et ça s'est passé. Soit m'a amené que Hachem, comme ça, ce sera à la fin des temps. Il a fait. Mais non, le Ramban, il dit, de là, on va prendre encore une autre histoire. C'est quoi ? Pas seulement qu'il y a eu une geoulah, une galoute et une geoulah. C'est de comprendre comment était la galoute et comment était la geoulah. Qu'est-ce qui a amené la galoute et qu'est-ce qui a amené la geoulah ? Qu'est-ce qui a amené la galoute de l'Israël ? C'est à partir du moment où l'Église Israël a commencé à s'assimiler. L'assimilation a amené la galoute de l'Israël. Et c'est ça qui a renforcé la galoute de l'Israël. Par le haut, ne pouvait pas assujettir un Israël tant qu'il y avait encore un d'moud de ce qui ressemblait aux enfants de Yaakov Avinu. Tant qu'il y avait encore un d'moud de ça, c'est-à-dire qu'il y avait, comment dire, des gens forts qui étaient capables de respecter la Torah ou les mises hôtes ? Par le haut ne pouvait pas assujettir. Quand tout ça, ça a disparu et que l'Église Israël a montré qu'en fait, ils étaient prins à s'assimiler au Goïm, à ce moment-là, la galoute a commencé. C'est pareil, les galouettes. Toutes les galouettes ont pu commencer comme à ce moment où le bénéisme, le bel Israël, a montré qu'il était prins à s'assimiler. Maintenant, la geoulah, comment ça s'est passé ? De la même façon aussi. Qu'est-ce qui est marqué là-bas ? Ils se sont reposés à l'Église Israël. Pourquoi ils se sont reposés ? Parce que par le haut, il est mort. Par le haut, il est mort, ils ont eu une journée de deuil, une journée de repos. Cette journée de repos, c'est marqué là-bas. Ils ont commencé à crier à Hachem. Pourquoi ils ont crié seulement à ce moment-là ? Pourquoi pas avant ? Parce que là, ils ont ressenti effectivement que c'était en Shiavoud. C'est qu'ils étaient tellement mis sur Badim que s'il n'y avait pas eu cet arrêt, jamais ils se rendaient compte qu'ils étaient mis sur Badim. Ils travaillaient sans arrêt. Cet arrêt leur a permis de se rendre compte effectivement du Shiavoud. Et là, ils ont crié à Hachem. Et en criant à Hachem, Hachem les a écoutés, les a délivrés. De là, il dit le Ramban, on apprend. Que la Géoula, la Tille d'Avon, ne se passera que si on crie. Si on ne crie pas, il n'y aura pas de Géoula. C'est-à-dire que le Mashiach, il ne viendra pas comme ça, comme un courrier arrive à la pause. Ou il arrive dans ta voiture. C'est parce que tu as crié qu'il est venu. Ils ont crié là-bas, il est venu. Là-bas, tu cries, il vient. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de Sipiya, les Mashiach. Sipiya, les Mashiach, c'est-à-dire de demander le Mashiach. Il n'y a pas ce temps d'être Mameen qui est là et qui va venir. Parce que ça, c'est la première partie. On est Mameen qui va venir. Mais c'est vraiment, tu es Mameen. Prouve-moi que tu es Mameen. Tu dis, ben, je suis Mameen. Non. Si tu es Mameen, tu dois l'appeler. De la même façon que le bonhomme, il a un invité Shabbat. Il a un invité Shabbat, il voit qu'il ne vient pas. Qu'est-ce qu'il fait ? Si il est Mameen qui doit venir, qu'est-ce qu'il fait ? Il a faim le téléphone. Il dit, qu'est-ce qu'il se passe ? Où tu es ? Pourquoi tu ne viens pas ? C'est-à-dire qu'il est derrière le bonhomme. Si maintenant, je ne vois pas que tu appelles au téléphone, si tu ne crois pas qu'il viendra, c'est comme ça qu'on fait, on n'appelle pas. Si on ne l'appelle pas, on dit, ben, ça y est, il ne l'aura pas. On ne l'appelle pas, on ne l'appelle pas. On l'appelle de l'attente, on dit, on se mata, on avance au coulé. Mais quand c'est que tu es derrière, quand tu es derrière la chose, parce que tu es Mameen que la chose d'un jour est arrivée, c'est Mameen qui s'est arrivée, donc tu l'appelles. Là, c'est pareil. Si on ne voit pas comment tu appelles le Mashiach, et tu appelles la Géoula, et tu appelles l'Hachem en disant, on voit le Mashiach. Ça prouve qu'on faut deux doigts, tu n'es pas Mameen. Tu y crois, mais tu n'es pas Mameen. Donc, ce n'est pas une vraie Mouna. Et ça, c'est ce que le Rambain nous avait ici. Donc, c'est-à-dire qu'il ressort d'ici deux choses. Première chose, qu'il faut la Tfilah, la Tfilah, maintenant que le Mashiach, il doit venir. Et deuxième chose, la Mouna. C'est l'Hachem, que je dois avoir en même temps que ma Tfilah. C'est l'Hachem et ma Mouna. Et grâce à ces deux choses, la Mashiach, il doit venir. Mais si jamais, l'homme se trompe à lui-même, c'est une des choses, qui est Poguem, qui vient abîmer la Tfilah dans les 13 principes de l'Hachem. Un des 13 principes de l'Hachem, c'est le Biliyat Mashiach. Et il ramène le Rambain, que celui qui n'a pas l'Hachem, il n'a pas cette Mouna au Biliyat Mashiach, il dit, il n'a pas de Mouna toute la terre entière. Parce qu'on ne peut pas, à Rabotai, imaginer que notre Mouna dans la Torah, c'est une Mouna de Galout. C'est une Mouna de Géoula. Alors je vais vous expliquer un petit peu. Le Rambain Sraïm, là même, un Machal, pour comprendre bien ça. On a tendance à croire que la Béoula que nous attendons, Rabotai, c'est simplement que notre Matzav soit Michtapel. Que notre Matzav s'arrange un petit peu. Qu'on soit un petit peu mieux, qu'on n'ait pas de problème de Parnassah, qu'on n'ait pas de problème de santé, qu'on n'ait pas de problème de galouillot, de rouler, de rouler. Et à partir de là, tout va bien. À quoi le Bessénaire ? L'autre, il rime. On n'a pas besoin de plus que ça. Ça, Sraïm Bataï, c'est les Tzapotes, les Galoutes et les Tertovans. Mais ce n'est pas les Tzapotes qui est bien, pas chère. Les Tzapotes, on n'aimait de sa paix. Une Galoute meilleure. Une Galoute meilleure, on fait dérouler les choses. Ça range un peu mieux, qu'on n'ait pas de problème de Parnassah. C'est ce qui s'est passé à la Bataille là-bas ? C'est ce qui se passe ici. Qu'est-ce qu'ils espéraient ? Une Galoute meilleure. Une Galoute, comment dire, allégée un petit peu. Et ce qui s'est passé ? Dès que Moshé Labdou est arrivé, et que la Galoute s'est allégée, pendant la dernière année, les pays israéils étaient bien, ils commençaient à gagner de l'argent. D'accord ? Qu'est-ce qui s'est passé ? 80% n'étaient pas prêts à sortir de la Galoute de Mishraim. C'est-à-dire que, le même problème que nous avons aujourd'hui à Bataille, 80% de l'âme israéle ne sont pas prêts à la Géoula. Malgré que, ils ne sont pas prêts à la Géoula. Tout le monde est l'ami de la Géoula. Tout le monde veut que le Mashiach arrive à Bataille. Mais on n'est pas prêts à sortir de la Géoula. C'est-à-dire, on n'est pas prêts à sortir de notre Galoute. Cette Galoute, elle nous dérange simplement pourquoi ? Parce qu'elle est, comment dire, elle n'est pas confortable. Mais l'Akrami, si tu la rends confortable, elle me convient. Elle me convient, cette Galoute. C'est quoi être confortable à Bataille ? Quand je dis confortable, c'est pas genre que le maître, bien payé, tout est bien payé. L'Avri Khim, il touche bien tous les mois. Bon, Chachem, ils peuvent s'acheter des maisons, ils peuvent aller en vacances, ils peuvent payer un resto à sa femme, ils peuvent faire des sorties de temps en temps, des petites balades de temps en temps. Ça y est, ils faisaient qu'un base, c'est que je me souviens. Voilà ce qu'on veut à Bataille. Un bonhomme comme ça, il ne sort pas de la Galoute. Il reste en Galoute. Comme l'israélien en Gile, 80% réfléchissait comme ça. 80% sont d'Ivoire. Ils disent, on veut simplement que ce soit bien. Maintenant que c'est bien, on va sur l'Égypte. Pourquoi tu veux qu'on sorte ? Et ça, ça veut dire, c'est que j'ai pas eu cette dérouleur. Moi, c'est Géoulah. Géoulah, Rabotai, c'est accepter maintenant que la Malchou d'Hachem revienne dans le monde. La Malchou d'Hachem qui revient dans le monde, alors ça fait un peu peur, Rabotai, mais c'est ça la vraie Géoulah. Si tu ne penses pas à ça, tu n'as pas eu cette dérouleur. La vraie Géoulah, Rabotai, c'est qu'Hachem revienne dans le monde. Qu'Hachem revienne dans le monde, c'est-à-dire que c'est fini, Rabotai. Il n'y a plus rien. Il n'y a plus rien. En Chou d'Hachem, c'est fini. Bien que pendant les premiers temps, il n'y aura qu'un petit peu le foot, le tennis et des trucs comme ça. C'est un petit loisir, oui. Mais après, au bout d'un moment, il n'y a plus rien. Mayesh, Rak Torah, Renk Torah, Renk Gdusha, Renk Ta'ala, plus rien du tout, Rabotai. Tout est minotard. C'est un homme sans qui n'est pas arrivé à ce niveau-là, qui n'est pas arrivé au niveau de vouloir ça, de vouloir que Torah. Un homme à qui tu vas parler, il va te dire, attends, moi ça me fait peur, ça. Moi, je veux quand même que le Rolam Hazé, il existe quand même. Le Rolam Hazé, il est bien, il n'est pas mauvais. Simplement, il faut l'arranger un petit peu, il faut faire un peu d'or. C'est faux, c'est pas ça, c'est-à-dire que le Rolam Hazé va y'a Bayou Mahou, y'a Hachem Echad ou Shem Echad. Echad ou Shem Echad, ça veut dire que quoi ? Qu'il y a Yechou d'Hachem complètement. Ou pour le Rolam, rien de sur le monde. Rien de sur le monde, c'est-à-dire qu'il n'y a plus le mitzi outre à Boutaï, d'un système qui fonctionne et qui donne l'impression que c'est lui qui fait tout fonctionner. C'est pas le Rolam qui gère le monde. C'est lui qui dirige le monde. Donc on veut un monde et on va voir de nos yeux comment le Rolam est mitnaïla à Pierre Kadoche-Bourgou. Et ça, à Boutaï, ça demande à Boutaï des chiffotes ruchanites, des chiffotes, des ambitions ruchanites très très hautes, très très hautes de la volonté de vouloir voir Hachem comment il va dominer dans le monde et de ne pas être comment dire amoureux du système. Parce que malheureusement on tombe amoureux du système à Boutaï. Ce système là, on a du mal à vouloir s'en débarrasser, à vouloir sortir de lui. Ce système enakirami, c'est un bateau qui permet de rouler dans l'océan. Mais ce bateau, ce n'est pas le Tahrid. Ce n'est pas ça le Tahrid. Ce n'est pas ce que Hachem il voulait comme Mascana. Ce n'est pas du tout ça la Mascana. Une fois que Hachem va vouloir se dévoiler, tout ça, ça va disparaître à Boutaï. Tout ça, ça va disparaître. Qu'est-ce que tu auras maintenant ? Tu auras Mascana, Mitzia ou Tachem. Mitzia ou Tachem, quand Mascana il veut, le Betamidash, avec les Kouranim, avec les Lévi'im, chacun à sa place. Mascana, c'est que tout ça avec un Allah. Voilà ce qu'on veut en Boutaï. Il n'y a pas autre chose que ça. Maintenant, un homme qui croit que ces choses-là, il peut les improviser, c'est impossible. Si ce n'est pas un travail que tu fais depuis maintenant, de commencer à t'initier à Boutaï, à se déconnecter qu'il y a de cette galoute. Au moins, Bémar Shava. On ne va pas dire Bémar Asse parce que ce n'est pas facile. On est dedans, on ne peut pas faire comme si on tient. On ne sert pas du système, le système, il est là. Au moins, Bémar Shava. Au moins, Bémar Shava, Mamas Tcharim, au moins, à te déconnecter de cette galoute. Essaye de ton passé de plus en plus. Essaye, le Khinami, de rejoindre un petit peu la bonne Marchava qui est de vouloir voir le Reine d'Hachem, de vouloir voir le Betamidash reconstruit, d'être content que le Betamidash reconstruite, d'être content que Mashiach va venir et ne pas donner l'impression genre, attends, mais quand il va venir il y aura ça, il y aura ça, il y aura ça, c'est ça le bonhomme qui n'arrive pas à se libérer dans sa tête. Tant que tu ne liras pas dans sa tête, tu n'es pas encore bas le Géoula, tu n'es pas prêt à la Géoula. Donc ça, Rav Boutai, arriver à prier pour la Géoula, ce n'est que concernant ta Mashaava Métoukenet. Sinon, même ta prière, tu ne la feras pas. Un homme ne peut pas prier pour quelque chose qui n'est pas chalem des Mashaava. Il ne peut pas se mentir à lui-même. Il ne peut pas demander une chose alors que dans ma tête je ne suis pas encore d'accord avec ça. C'est pour ça qu'il faut un travail d'abord au niveau de la Mashaava et à l'au niveau du Marassé. Il y a une histoire comme ça avec le Rav Esraïm qu'on a voulu demander à un grand Rav de venir le Rav d'une grande Kila. Ils sont venus le voir, ils sont venus le voir, moi tous les gens pour le voir, etc. je crois que c'est le Rav Esraïm d'Ovka. Et donc il leur a dit maintenant je suis trop âgé, je ne peux plus faire ce genre de travail, trouver quelqu'un d'autre. Et là ils lui ont répondu c'est dommage, c'est dommage parce qu'au moment de partir ils ont dit ça. Ils allaient partir, ils ont dit c'est dommage parce que tout le monde vous attendait. Tout le monde vous attendait, tout le monde pensait que vous alliez venir et que c'était un Masha vraiment, comment dire, un vrai Rav Esraïm qu'ils avaient. Ils ont entendu ça le Rav Esraïm, à la Masha il a pris son manteau, il a pris sa vesse et il a dit je viens avec vous. J'en savais que c'est le Rav Esraïm ou le Rav Esraïm et donc il est venu à la Masha. Et quand on raconte de près à un Moussard on raconte que c'était le Rav Esraïm et quand on raconte l'histoire au Rav Esraïm ou bien le compère il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il s'est mis à pleurer. Il a dit, pourquoi vous pleurez ? Comment ça devrait être pour la vie de Masha ? C'est le Masha en vérité il veut venir. Mais le problème c'est que nous on ne veut pas. Et parce qu'on ne veut pas c'est pour ça qu'il ne vient pas. On ne veut pas. Tu connais un Juif qui ne veut pas ? Tu vas dire à un Juif tu veux Masha il vient et tu ne veux pas qu'il vienne. Il n'y a pas de Juif qui ne veut pas. On ne veut pas. D'après le Rav Esraïm on ne crie pas pour ça. On ne demande pas la chance. On ne lui donne pas. Si jamais on ne te donne pas quelque chose de Masha c'est qu'au fond de toi tu ne le veux pas. Tu ne veux pas cette chose-là. Parce que si tu la voulais tu la demanderais et on te la donnerait. Toutes choses dans la vie Rabotai ce n'est pas sûr qu'on doit te le donner. Quand c'est des choses matérielles parce que ce n'est pas sûr que c'est bien pour toi. Mais quand il s'agit de quelque chose de Rav Esraïm comme par exemple Imutora Irachamayim Kavala Betfila Midotovot toutes ces choses-là c'est la volonté d'Hachem. Un Juif Rabotai qui voit qu'Hachem ne l'aide pas ce n'est pas parce que la chienne ne l'aide pas c'est parce que tu ne demandes pas de l'aide parce que tu demandais de l'aide par où qu'on te donnerait. Quand même un bonhomme qui est en train de se noyer un bonhomme il est en train de se noyer dans la scène tu passes là-bas à côté et le bonhomme il appelle au secours si réellement le bonhomme il appelle au secours parce qu'il sent qu'il est en train de se noyer un bébé il va crier jusqu'à ce qu'on va venir le sauver mais c'est le bonhomme il n'a pas l'impression qu'il est en train de se noyer qu'est-ce qu'il fait secours qu'est-ce qu'on va dire c'est rigolo il est en train de faire des clins d'oeil il est en train de faire des trucs comme ça qu'est-ce qu'on va s'imaginer en vérité en vérité il n'est pas en train de se noyer en vérité il est en train de se noyer selon quoi selon le pauvre il avait honte de dire qu'il ne s'est pas nagé c'est parce qu'il n'a pas qu'est-ce qu'il s'est passé il s'est noyé c'est un problème tu ne peux pas tu ne peux pas t'imaginer que le roland va t'aider si tu ne demandes pas vraiment tu ne demandes pas de l'aide à Hachem tu ne demandes pas qu'il t'aide à devenir un tâmitracham tu ne demandes pas toute l'histoire des gdolimes vous savez comment ils sont devenus gdolimes parce qu'ils sont mis à prier très très fort pour ça tous les gdolimes ne sont pas devenus gdolimes comme ça à Piton parce qu'ils ne sont pas les lois à la bouteille combien on raconte sur chaque gâteau la bouteille comment ils faisaient des tefilotes mais avec des larmes la bouteille des larmes tellement pour montrer à Hachem combien ils veulent cette chose là c'est pas non s'imaginer la bouteille c'est genre pas trop vite doucement comme ça en rigolant en s'amusant avec la chariade avec une petite demande comme ça genre bon non là bon si tu as 5 minutes rappelle-toi de moi je suis à Neyosef c'est pas non que je suis là ça ne bouge pas tellement mais bon si tu as un petit truc comme ça à un petit moment rappelle-toi de moi c'est ce que tu as c'est comme ça comme ça tu plaisantes ou quoi pour que tu puisses avoir la Torah que je dis là-bas c'est comme une femme c'est comme une femme la Torah c'est la fille d'Hachem elle n'est pas prête à se donner à la bouteille à la bouteille s'il ne faut pas que tu la prétends que tu la demandes à la bouteille qu'elle va se donner à toi qu'est-ce que le bonhomme à la bouteille il est en train de faire le malet il ne veut pas demander à la fille du roi ouais qu'est-ce qu'il dit bah attends pour qu'est-ce qu'elle se prend ça là il faut qu'elle vienne il faut qu'elle vienne jusqu'à chez moi il est enfermé dans son salon là-bas il est en train d'être pédamé en fait la fille du roi elle est pour lui ouais et lui il est en train de faire le malin dans le salon là-bas le bonhomme il me dit mais attends mais si tu veux la fille du roi va te mettre ton genou devant le roi et te m'en mettre dans sa vie bah putain moi je vais mettre ton genou plus chémissement elle va venir elle a jeune devant moi moi je vais te monter le moise ça veut dire ça bah putain il me dit tu t'es pêchama tu restes là-bas comme ça on ramène là-bas un bonhomme qui est tombé à mourir de la fille du roi à Boudaï et quelqu'un il a dit bah vas-y au moins il te ramène elle est là qu'est-ce qu'il a vu bon il a vu qu'elle était dans un jardin donc il est parti dans le jardin là-bas il s'est mis à plavante devant elle comme ça il s'est mis à plavante bon elle a vu qu'il s'en fout elle est partie elle est à plavante voilà à Tchimet il est mort de tristesse c'est quelque chose il est mort là-bas c'est pareil ne tombe pas dans des chigyonos demande qui te donne la chokhmah qui te donne la sagesse qui te donne le machcombe ils ont demandé à Boudaï toute chose qu'un homme veut obtenir dans la vie c'est avec des les ministres ils n'ont pu sortir les gîmes que grâce aux Tfilots bon alors là dès qu'il voulait les sortir il va dire la première Abraham Avinu de les délivrer mais tant qu'il priait pas à Boudaï Hachim ne faisait rien tu veux dire que bon alors là il n'avait pas accompli sa promesse il s'est rappelé quoi Hachim l'a oublié j'ai eu la première Abraham Avinu j'ai complètement oublié je les ai oubliés les pauvres ça fait 400 ans qu'ils sont là-bas ils allaient mourir ah vous êtes là heureusement que je me suis rappelé tu plaisantes quoi tu crois que bon alors là il n'a oublié tu vas faire ça et là-bas c'est vas-y score vas-y score et en plus c'est marqué éloquim midata dîn vas-y score et en plus c'est marqué parce qu'on veut être la midata dîn ne permet rien tant que tu mérites pas cette chose-là alors tu vas dire mais quand on ne mérite pas comment on fait tu fais là au moins tu fais là parce que vas-y score éloquim même la midata dîn elle s'est rappelée parce que c'est la midata dîn qui fait c'est pas caché que je l'oubli c'est qu'à cause de la midata dîn ça se passe pas bien qu'il y ait une promesse il y ait une promesse il y a une promesse comme à l'échiva pareil il y a une promesse que celui qui vient à l'échiva il devient gadorador combien ils sont sortis gadorador tu peux les compter c'est au bout d'écho je vais dire c'est pas l'obtchat alors comment ça marche à vos tailles la promesse ça veut dire quoi c'est dire qu'on te promet on veut te donner ce truc-là mais pour ça il faut quoi il faut le demander ça lui trane ça lui va cash il faut pleurer pour ça c'est ça qui nous manque ce qui nous manque c'est quoi c'est qu'il y a la promesse mais il n'y a pas la il n'y a pas la la bakacha à Raboudaï un chidour ça se fait à deux ça se fait pas seul Bolloram il veut et ça fait que c'est Bolloram aussi la baya c'est que nous on ne veut pas on ne veut pas vraiment au fond de nous on est attaché à ce monde on est attaché à la gashmiyout on est attaché au plaisir qu'on a on est attaché à tellement de choses que ça vient enlever Raboudaï la force de notre filot nos filotres ne sont pas ses chazakots pourquoi ? parce que non on est attaché qu'est-ce qu'il fait Hachem de temps en temps ? on ne demande pas ça Bolloram de temps en temps il envoie des problèmes au bonhomme mais il n'envoie pas des problèmes parce que Hachem veut donner des problèmes il envoie des problèmes pour t'aider à te détacher un peu de la gashmiyout et pour t'amener à prier il faut penser à prier à ce moment-là parce que le bonhomme quand il a le problème encore plus il tombe dans le youch encore moins il prie alors il a tout perdu là il a perdu oh la mazel alors que le problème il est là au moins pour te dire tu vois la gashmiyout c'est arrêté provisant pour prier maintenant c'est la salle aisé c'est la salle que tu n'as plus tellement envie de se rolamaser parce que tu as des problèmes et provis de ce moment-là pour prier c'est ça le but des problèmes le but des problèmes n'est pas pour le problème Hachem n'a pas une matérate dans un problème le shlaka dosh il dit que pourquoi les problèmes ils viennent les problèmes ils viennent pour que tu pries mais je prie pour qu'il n'y ait pas de problème c'est en fait c'est un chèque qui se met en la gueule tu vis comme ça tu as les problèmes donc tu pries donc tu pries pour les problèmes mais pourquoi tu as les problèmes pour que tu pries je ne comprends pas le shlaka dosh le shlaka dosh le shlaka dosh c'est que tu pries pas bien t'as l'objet pas d'alto c'est pour ça qu'on te donne des problèmes c'est que les problèmes Rabotai ne sont pas Rabotai comment dire le c'est pas que la prière elle vient pour enlever tes problèmes la prière Rabotai n'a pas besoin de problème pour qu'elle existe la prière doit exister indépendamment des problèmes parce que nous on aime le rolamaser on a rendu la prière une solution pour les problèmes c'est à dire en fait on a tout pourri c'est à dire la prière on a pourri les problèmes ils ne s'enlèvent pas parce qu'en fait tu pries pas pour enlever tu pries que pour enlever les problèmes et la prière elle n'enlève pas les problèmes quand elle vient pour enlever les problèmes parce que les problèmes ils viennent pour que tu pries c'est quoi la matinale de la prière alors la matinale de la prière c'est pas chou c'est l'amitié de ta gauche pour roux c'est approcher ta chème reconnaître qu'il y a la chème dans le monde et qu'on veut que la chème en bouteille se dévoile dans le monde voilà ce qu'on fait avec la prière c'est ça la matinale de la prière seulement nos prières sont devenues des prières comme les chrétiens guéris-nous de ça enlève-nous ça enlève-nous ça arrange-nous ça et fais-nous comme ça le nousa la tfilah il est comme ça il est comme ça parce que malheureusement on est que des bn'adam mais la kavanah de la tfilah c'est pas ça la bouteille la kavanah de la tfilah c'est de reconnaître à travers la demande que je fais par rapport au problème c'est un chème ou un mêler c'est lui que c'est lui là c'est à lui qu'il faut s'adresser à lui qu'il faut demander mais pas de le rendre à bouteille simplement un plombier il y a un truc et qu'une fois que c'est dépanné ça y est je suis tranquille ah je tombe pas chez moi je suis content alors encore pire ceux qui vont ceux qui vont enlève-toi chez les sadikim pour le monde des débats pour enlever les problèmes ça c'est chez Malachem ça c'est chez Malachem c'est un pire ceux-là ils prient plus ça ils sont embonnés ils sont embonnés chez les gdolus souvent les rabalim j'ai un problème j'en prie le problème brahama s'raha c'est oh je tombe pas chez moi ça y a un es il y a un es c'est plus problème celui-là celui-là il a perdu deux choses celui-là celui-là qu'est-ce qu'il a perdu ? il a perdu le problème c'est le sadik il a enlevé donc le sadik il a gagné parce qu'il a prié il a prié Hachem et lui il a perdu deux choses il a perdu le problème et l'adfilah il a perdu le problème l'adfilah parce que le problème il était là pourquoi ? pour te pousser à prier prier tu n'as pas prié tu as été voir l'autre sadik pour qu'il t'enlève ton problème donc le problème tu l'as perdu déjà c'est-à-dire le moyen qu'on t'a donné pour prier tu l'as perdu et l'adfilah aussi pourquoi ? parce que tu ne pries pas tu as arrangé le sadik pour Hachem regardez combien de nœuds on s'est fait dans cette galoute combien de nœuds l'homme s'est fait dans cette galoute et de quoi on doit sortir à Hachem un homme il doit commencer à mettre de l'or dans sa tête d'abord comme dit le Ramban des taquettes à Marshava arranger la Marshava à Hachem de vraiment être metzapé les Géoulins metzapé les Géoulins de vraiment vouloir qu'Hachem reprenne sa place de méler dans le monde que le Bétam Gidash revienne qu'est la vodat du Bétam Gidash au Thaï et que les sorties qu'on a ce ne sont pas des sorties genre pour les faire des sports d'hiver des sports d'été des sports d'autom des sports de printemps des sorties de la fin non c'est quoi les sorties dans l'Israël ? c'est quoi les problèmes dans l'Israël ? aller au Bétam Gidash c'est ça le problème tu vas dire attends là d'accord mais au bout d'un moment c'est barbant combien tu peux aller ? la première fois on va être épaté on va être épaté tu vas être épaté tu vas dire c'est beau tu vas la ménoma tu vas les trucs après deux fois un peu moins trois fois encore un peu moins quatre fois c'est barbant tu vas dire comment je peux aller là ? le gars en devinait il dit à Boutai qu'il était prêt à donner toute sa Torah pour avoir une minute dans le Bétam Gidash il disait là-bas que les sensations qu'un homme il a quand il rentre dans le Bétam Gidash à Boutai c'est des sensations de hydrate chute sans fin sans fin c'est comme si maintenant je te montre un film ou une musique et tu ne te lasses pas d'écouter tellement une minute d'échette minute d'échette pas un truc qui revient au bout d'un moment que c'est la même chose un truc qui minute d'échette sans fin c'est que tu peux venir 100 millions d'années au Bétam Gidash 100 milliards d'années au Bétam Gidash de la minute d'échette de la minute d'échette que tu vois là-bas tellement que tu te trouves dans le Makom à Shrina c'est ça un Boutai c'est ça c'est ça qu'on n'a pas idée c'est ça la Géroula qu'on demande qu'est-ce qu'on demande à Boutai de sortir de la prison dans laquelle on est on vit dans une prison on vit dans une caisse en carton où là-bas on nous a installé un robinet on a l'impression que c'est quoi c'est les chutes du Niagara on est en train de visiter des sites incroyables dans le monde de l'autre côté Rabotai on nous a mis un petit trou là-bas on a l'impression c'est le canyon c'est les falaises et c'est inanime de l'autre côté on a mis un petit peu des animaux c'est la jungle c'est l'Amazonie en fait c'est dans un carton tu n'as pas idée de ce qui se passe en dehors du carton en dehors du carton à Boutai c'est le rolam d'Hachem le rolam d'Hachem n'est sauf chez les trachous n'est sauf chez les gachos n'est sauf chez les paloutres en Boutai et ça tant que tu es en galoute tu n'as pas idée de ça et c'est ça la marche avec qu'il faut te mettre à quel la marche avec qu'il faut te mettre à quel c'est n'essaye pas de comprendre la Géoulin avec un esprit de galoute et de dire bon à Calire on aura plus de restaurants Calire on aura moins de problèmes par maçade tu es en train de prendre en fait les lotions de galoute et tu essaies de comprendre la Géoulin avec ça c'est pas comme ça c'est pas ça la Géoulin la Géoulin c'est pas du tout ça la Géoulin c'est une autre dimension tu rentres dans un autre rolam tu rentres dans une issue où il n'y a plus tout ce que tu connais aujourd'hui genre l'ennui le stress le mauvais sens l'angoisse les peurs les soucis les questions c'est que ça veut dire c'est-à-dire que tu as une question tu as la réponse tu as une question tu as la réponse tu poses une question plus profonde tu as encore la réponse plus profonde encore la réponse plus profonde encore la réponse un sœur un sœur de compréhension un homme n'aura plus besoin de l'autre pour lui expliquer tout seul pose-toi des questions tu vas rencontrer ma chère tu vas dire qu'est-ce qu'il y a à comprendre il y a tout à comprendre comment on fait pose-toi des questions mais c'est-à-dire qu'il me répond toi comme ça c'est marqué la bouteille et le bonhomme il va se poser des questions de plus en plus il voit qu'il répond il voit qu'il répond aux questions la bouteille pourquoi ? d'où ça vient ? d'où ça vient ce mit-seq mit-seq là que putain que tes questions sont répondues pas chaud la bouteille c'est ça la goulaye c'est ça la galoute la galoute c'est quoi ? la galoute il ramène la risa la bouteille dans ses vers la galoute c'est veintomal téma ve caché c'est ça la galoute les couches chaudes sont le fruit de la galoute pourquoi on a des couches chaudes ? parce qu'on est en galoute et comme on a un galoute la bouteille on n'a plus un regard clair des choses et de là vient toutes les couches chaudes du moment où il y aura la guéroula la bouteille il n'y a plus de couches chaudes tu n'as plus de couches chaudes alors comment on va étudier ? alors il n'y a plus il n'y a plus de gros études parce qu'après l'étude c'est les couches chaudes non c'est un autre domaine là-bas là-bas c'est et c'est et c'est ça parce que tu te projettes un niveau très haut pour comprendre de quoi on parle quand on parle de la guéroula après tu vas être avec la guéroula parce que maintenant tu vas te demander cette chose là je veux ces choses là parce que cette galoute au contraire elle m'enfonce dans le rocher elle m'enfonce dans le manque de émouna dans le manque de bitachon elle m'assimile au goyim elle me donne l'impression que c'est ça la matara c'est ça le but donc je comprends maintenant comment je m'éloigne de toi comme sur cette galoute je comprends combien je m'éloigne de la vérité alors que je crois que c'est ça la vérité parce que j'ai pas d'autre point de repère et donc je me perds dans cette galoute sans savoir que je suis en train de me perdre c'est ça qui est l'horreur c'est je me perds sans savoir que je me perds on est en persuadé que peut-être c'est ça le mal c'est ça le chat mais rien cette galoute ne te permet pas de voir clair c'est pour ça qu'on demande la guéroula on demande ça tant que le nom à la bataille n'est pas mais taquin ça marche à ce niveau là il n'est pas tu es pas partie de ceux qui vont sortir d'Egypte c'est pas la vague ça raccorde la bataille des 80% qui restent en Egypte les 20% c'est des bonhommes quand ils cessent de dépasser c'est eux qui ont compris qu'on est prêt à suivre un chêne même dans le désert on est prêt à le suivre là où il veut qu'on aille avec lui parce que là-bas il va nous montrer la vraie vie la vie d'Akadosh Goro la vie du juif la vie de celui qui est une échamane à l'intérieur de lui-même mais pour ça il faut un travail donc il ne faut pas attendre comme ça passivement comme on est aujourd'hui avec un système qui a l'air de marcher c'est pas le recherche on a les chivotes on a les batailles des siotes on a les chitiblaires on a les trucs on a les magasins cachers on a tout ce qu'il faut voilà il y a pas le recherche pour nous ben voilà grâce à ça on est tranquille pour attendre le machia c'est pas c'est pas tranquille pour l'attendre là tu es tranquille pour te faire exil et pour te faire exil encore plus avec ça ça c'est le comment dire c'est le siège et le tapote exil encore plus alors tu vas dire c'est quoi alors qu'est-ce qu'il faut alors qu'est-ce qu'il faut mais tu les dois il faut constamment la chauve l'hyponème réfléchir et prier et de cette manière la guerre avec vous c'est quoi